Lorsque vous nous avez dit que le commandant d'Adi est allé à la présidence, est-ce que vous parlez du palais ou de la résidence présidentielle ? Il a dit qu'il partait à la présidence. Quand il a quitté le Basel, il a dit qu'il partait à la présidence. La présidence, pour moi, c'est le palais, pas la résidence. D'accord. Et tout ce temps-là, durant ces réunions dont vous nous parlez avec le capitaine Goué, qui rencontre les commandants, les chefs de corps du premier bataillon, tout ce temps-là, est-ce que Dadi, où est-ce qu'il est, le commandant d'Adi, durant cette période ? De plus, le tantin, il était parti, donc tout se passait à son absence. Je sais pas si... Je sais qu'il était informé du tout parce que son second pouvoir le rencontre. D'accord. Donc vous quittez ce jour-là, est-ce que vous retournez au camp Akwédo ? Oui, je suis quitté ce jour-là. Je ne sais pas où aller parce que ma famille n'était pas à Bidjan. Ma famille était à Dalva. Comme je le disais, je dormais, je passais tout mon temps au camp. Comme j'étais stagiaire, je suis venu faire mon stage pour retourner. Je ne sais pas où aller. Les gens m'ont déposé. J'ai dit, ah, mais je ne sais pas, je vais partir à vous. Ils disent, ah, nous-mêmes, on s'en va, c'est un ami qui nous reçoit. Donc vraiment, c'est le lieutenant photo qui m'a dit, ah, moi-même, c'est un ami qui me reçoit. Je ne sais pas, je ne peux pas aller à toi. Donc les deux, il y a Djibé et Boulou qui sont de son nom, qui disent, bon, ils s'en vont chez quelqu'un qu'ils ont appelé. Donc moi, je suis resté avec Gnakan. Gnakan a dit, bon, lui, il va continuer avec photo parce que quelqu'un, il a appelé quelqu'un, quelqu'un viendra le chercher. Donc moi, je suis descendu. Bon, je ne sais pas où aller. Je vais commencer à marcher jusqu'à... Monsieur le témoin, je m'excuse de vous interrompre. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est, est-ce que vous êtes retourné après le 31 mars au camp Aquédo ? Oui, je suis retourné. C'est ce que j'expliquais. Non, 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 Damaspier, pause. Le juste président, non, non, vous ne pouvez pas parler en même temps. Ralentissez, sinon cela sème la zizanie et la confusion dans la cabine. Veuillez reprendre votre question, monsieur Demirthian. Allons-y lentement. Alors, la question que je vous posais, c'est, est-ce que vous êtes retourné au camp Aquédo après votre départ le 31 mars ? Oui, je suis retourné. Je suis retourné, je pense, le 3, après le communiqué le samedi 2, je pense, de Guanou. Le colonel Guanou, qui était le chef de corps du 2e bataillon, après son communiqué à la télévision, il a dit, ceux qui sont partis, de rejoindre, qu'ils avaient le contrôle, de rejoindre. Donc, le dimanche 3 matin, je suis retourné. Et, chemin faisant, Dieu merci, je crois, il n'y a qu'un. On fait chemin ensemble, on était sortis ensemble, on fait chemin ensemble, on arrive devant la porte, et qu'on nous refuse de rentrer. Et nous étions assis là, certains venaient y rentrer, bon, nous, on était là, bon, après, 10, quelques minutes après, ils sont venus le chercher, lui. Et moi, qu'on refusait de rentrer, bon, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais à résister là. Plus tard, un brigadier du nom de Depi-Horé, plus 4 autres que je connais bien Depi-Horé, parce qu'on a déjà eu à servir avec lui, dans certains services, qu'il vient mettre l'âme sur moi, il me fouille, il me prend mon téléphone, il me prend de l'argent qui était sur moi. 425 000, bien, qui disent de quitter là, sinon, que l'EMDEL-IORO l'avait donné l'argent. L'autre aussi, il me voyait de me tuer. Juste un instant. Le MDEL-IORO, c'était un membre de quelle unité ? Il était du Basin, c'est ma classe. D'accord. Donc, il y avait un ordre de vous tuer, et qu'est-ce qu'il vous dit par la suite Depi-Horé ? Depi-Horé, il me dit de quitter là, et quand il me disait ça, Dieu merci pour moi, je vois le capitaine Goué venir, c'était au portail, le grand portail, l'entrée principale, je vois le capitaine Goué qui s'avançait là, j'écris son nom, il ne me répond pas, j'écris son nom, il ne me répond pas. Donc, je n'essaie pas quoi faire, je suis resté là quelques minutes à réfléchir, bon, je dis, bon, ok, je me rends à l'ancien camp. L'ancien camp, j'arrive, je trouve le colonel Mambo, commandant seconde du premier bataillon, je le trouve avec le colonel Touré N'Yakremétien, je les explique la situation, ils appellent le capitaine Goué, il demande à échanger avec moi, et l'échange au téléphone, il me dit, il ne voulait plus me voir au bazar, que de ne plus retourner là-bas. Et c'est ainsi, le colonel Mambo m'a dit de rester sur place, et je suis resté sur place jusqu'à ce que tout s'embrouille et que je puisse sortir pour aller en famille. Et finalement, quand est-ce que vous êtes sorti pour aller en famille ? Je pense que le jour qu'ils ont bombardé le bazar, le lendemain, parce que c'est un soir qu'ils ont bombardé le bazar, le lendemain matin. D'accord, donc si je comprends bien, vous nous avez dit que vous êtes revenu le 3 mars. Oui, un dimanche. Un dimanche, après vous êtes allé voir le colonel Mambo. Alors combien de jours après est-ce que vous avez quitté ? 3, 8. Lorsque vous retournez... Non, ce n'est pas 3 mars, 3 avril. Ah, pardon. C'est la fin de l'après-midi, je m'excuse, monsieur le thème. OK. Le 3 avril, vous êtes retourné au camp à Cuédo. Oui, oui. Vous allez à l'ancien camp. Combien de jours vous restez à l'ancien camp ? À l'ancien camp, je fais le dimanche là-bas. Je fais le lundi. C'est le lundi soir où le bazar a été bombardé. Et le mardi, matin de retour, nous sommes quittés là, parce qu'on n'avait peur. D'accord. Oui. Très bien. Monsieur le témoin, j'ai une dernière question. Donc, par rapport à ces événements que vous avez vécus au camp commando, les événements où vous avez vu le MDL-chef Brice et Pégard tirer les deux obus, est-ce que vous avez donné témoignage devant la justice ivoirienne à ce jour ? Jusqu'à ce jour, je n'ai pas fait de communiqué. Je pense que je n'ai pas fait de témoignage. Je pense que quand Pégard et Brice ont été mis en prison, ils ont été mis en prison, ils sont libérés il n'y a pas plus que deux ans, trois ans même, disons, ils sont libérés en 2013. 2013. Je pense que pour ça, ils sont allés en prison. Dans leur procès, vous n'avez pas témoigné ? Non, je n'ai pas témoigné. D'accord. Je vous remercie, monsieur le témoin. Monsieur Demirian, j'en ai terminé, monsieur le président. Le président, je vous remercie beaucoup. Monsieur le témoin, le représentant de l'accusation en a terminé. Je vais donner à présent la parole à la défense de monsieur Gbagbo. Mais avant de donner la parole à la défense, je souhaite vous poser deux questions. Aux pages 51, ligne 14 et suivante, et à la page 52, ligne 17 et suivante, vous avez dit... Il a dit, en parlant du colonel Dadi, il a dit qu'il recevait des ordres du président Bagbo directement, que c'était lui l'homme fort de la situation et que le président Bagbo lui faisait confiance, qu'il lui faisait confiance pour ce qui est de la sécurité d'Abidjan, etc., etc. À la page 52, vous dites plus ou moins la même chose. À la ligne 17 de la version anglaise du compte-rendu, et ligne 18, c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit qu'il recevait des ordres directement du président Bagbo. Personne d'autre ne pouvait lui donner des ordres. Et il l'a dit publiquement. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il a aussi indiqué quel type d'ordre il recevait ? Ou est-ce qu'il a simplement dit qu'il recevait des ordres ? Est-ce qu'il vous a donné des détails sur la nature des ordres ? Ou est-ce qu'il s'est contenté de dire qu'il recevait des ordres ? Il s'est contenté de dire qu'il recevait des ordres, mais il n'a pas donné de détails. Donc vous ne savez pas de quel type d'ordre il s'agissait ? Très bien. Ma deuxième question est la suivante. Elle concerne un passage à la page 60, ligne 24, et page 61, ligne 1. Vous avez dit que dans le contexte d'un ordre écrit, l'ordre écrit devait être donné par le président, l'ordre de tirer des obus de 120 mm. Vous avez dit que quelqu'un assume cette responsabilité et donne un ordre écrit. Mais pendant la formation, on nous avait dit que c'est le président lui-même qui devait donner son accord parce que ces armes sont des armes de guerre. Ma question est la suivante. Qui a donné cette formation ? Quand est-ce que vous avez suivi cette instruction et qui vous a donné cette formation ou cette instruction ? Qui vous l'a dit pendant votre instruction ? Moi-même, je suis de la théorie et mon instructeur, le capitaine Goué, nous donnait des instructions. Il nous enseignait qu'il disait que le métier d'âme en 2006, le métier de la théorie, vraiment, il faut faire beaucoup en tention. Quand vous allez, même si vous êtes avec un officier, quel qu'il soit son rang, son grade, faites attention parce qu'il ne peut pas vous donner des ordres de faire tuer des tirs comme ça, même si vous êtes en guerre, parce qu'il faudrait que ce soit des ordres écrits, que ces armes, lorsque ça doit être utilisé, ça doit être vraiment un ordre émanant du présent. Parce que quand vous faites une erreur de 1 mm, c'est des kilomètres sur le terrain, c'est des kilomètres sur le terrain, donc de faire beaucoup en tention. Beaucoup en tention. Quand on va partir, soit les gens vont être effrayés par une situation, vont vous demander des tirs, mais vraiment faites en tention. Faites en tention. Vraiment, sur l'instruction, on nous dit beaucoup de choses là-dessus, de faire beaucoup en tention. Oui, mais est-ce que ça portait directement sur les mortiers de 120 mm, ou est-ce que c'était un principe général ? Les arbres de la tirée, parce que c'est des armes lourdes. C'est pas la tirée. Thank you very much. Président, merci. Je vais maintenant donner la parole à Maître Altit, qui représente les intérêts de M. Pagbeault. Merci. 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 Monsieur le Président. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Alors, mon nom est Emmanuel Altit, et je suis l'avocat principal de Laurent Pagbeault. Je vais vous poser des questions auxquelles je vous serai reconnaissant de répondre de manière concise et précise. D'accord ? Ok. Merci. Alors, nous allons commencer, si vous voulez bien, en parlant du camp, du camp commando. Alors, peut-on, s'il vous plaît, Madame la greffière, afficher le document CIVOTP 0037-0468 ? sur le pavé 1. Evidence 1. Alors, vous voyez l'image, monsieur ? Oui. C'est la même image que l'on vous a montrée tout à l'heure, et elle porte vos annotations. Vous le voyez ? Oui. D'accord. Alors, vous, vous connaissez bien les lieux, et nous, non. Alors, je vais vous poser des questions pour essayer de mieux comprendre. D'accord ? D'accord ? Je suis d'accord. Parfait. Alors, on distingue. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire où est le nord, où est le sud, l'est et l'ouest sur cette image ? Écoutez, cette image, je ne peux pas, parce que moi, je suis un attireur, pour orienter les quatre, il me faut la boussole. Là, je ne sais pas. Vous me donnez comme ça, je ne peux pas vous dire où est le nord, où est le sud. D'accord. Donc, votre réponse, c'est non. Vous ne pouvez pas. Alors, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous reconnaissez d'abord les lieux ? Est-ce que, quand vous regardez l'image, vous voyez tout de suite, vous reconnaissez tout de suite les bâtiments, les routes, etc. ? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous indiquer la porte, l'entrée principale du camp ? Les deux portes sont utilisées. Ils ont la même hauteur, je ne sais pas si il y a la porte principale ou pas. Elles se trouvent souvent face d'ailleurs même. Alors, monsieur, je vais peut-être demander au greffier de bien vouloir vous donner la possibilité de noter, si c'est possible, les réponses, par exemple les deux entrées, etc. Nous, on rentrait pas... Attendez, monsieur, parce que l'huissier va vous donner la possibilité de noter ce que vous dites. Monsieur Magical, s'il vous plaît. Le président, que voulez-vous dire par enregistrer les réponses, noter les réponses ? Monsieur Magical, s'il vous plaît, il dit le président. Monsieur Dimon, ne parlez pas tout de suite, attendez une minute. Monsieur Magical, allez-y. Monsieur Magical, j'aimerais clarifier une chose à propos des points cardinaux. Un de ces points est visible sur le document. Donc, pour être juste avec le témoin, et avec tout le monde dans le prétoire, on peut se repérer à ce point qui est indiqué sur la carte. Le président. Oui, pour être plus juste avec le témoin, c'est-à-dire... Monsieur Magical, le champ, le camp n'a pas été... N'a pas tourné sur lui-même. L'orientation est toujours la même. Le nord est toujours au même endroit. L'est, l'ouest, le nord et le sud. La réponse a été non. L'intervention... L'intervention contribue à donner des indications aux témoins. Je reprends, avec votre permission, monsieur le président, mes questions. Alors, vous avez la possibilité de noter sur la carte ce que vous allez me dire. Alors, vous me parlez de deux entrées, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous pouvez les noter ? Je crois que vous venez de les noter, c'est ça ? Ce sont les deux points rouges que l'on voit ? Oui. D'accord. Est-ce que l'une des deux entrées était la grande entrée ou est-ce qu'elles étaient indifféremment utilisées ? Bon, moi, je ne sais pas comment... Là-bas, on l'utilisait, mais quand nous, on venait, c'était en opération, donc nous rentrions plutôt par là. Par là où j'ai mis... Alors, attendez, attendez, si vous voulez bien... Le présent, c'est quoi, ce côté ? D'un côté avec plus... Côté gauche, quoi. Entrée à gauche, c'est ça, quand on regarde l'image. En venant d'Akban, on est d'accord ? On est d'accord ? Oui. Ok. Vous arriviez par le bas de l'image ou vous arriviez par le haut de l'image pour entrer par là ? Par le bas de l'image. D'accord. Donc, vous remontiez l'image et vous tourniez à droite pour entrer dans le camp, c'est ça ? Oui. D'accord. Donc, Akban, c'est vers le bas de l'image. Bon, vraiment, je ne sais pas si c'est en bas de l'image ou pas, je ne sais pas. Parce que la carte que j'ai, je ne connais pas la carte. Je ne sais pas où Akban est située là, mais c'est la carte du camp commandant qui est en face de moi. Akban peut être au nord ou bien à l'autre, chose qu'on appelle là. Bon, je ne sais pas. Je sais qu'on quitte vers le bas, on montait. Mais vous nous avez dit que vous aviez reconnu l'entrée par laquelle vous arriviez. Oui. Bon. Donc, si vous vous souvenez de ce que vous faisiez à l'époque, vous voyez bien par où vous arrivez vers l'entrée, non ? C'est trop difficile ou vous vous en souvenez ? Je vois, je dis qu'on quitte le bas pour monter. D'accord. Donc, vous arrivez du bas. Oui, oui. D'accord. Donc, c'est plus ou moins en ligne droite. Je me fais réprimander, dit le Président. Donc, est-ce que quand vous arriviez d'Akban vers le camp commando, c'était plus ou moins une ligne droite ? Est-ce que l'on peut inférer du fait que vous arrivez du bas de la carte que Akban était dans le prolongement de ce que vous nous dites ? Ou pas du tout ? Ou c'est trop compliqué ? Le terrain même, je ne sais pas. Ce n'est pas une ligne droite. On ne peut pas se voir. Ce n'est pas une ligne droite tracée comme si on était au tableau. D'accord. Mais en tout cas, cette route-là dont on parle, vous la connaissez ? Cette route étant, monsieur, le rond-point de la brigade de Jeannaméry d'Abobo. Attendez. Alors, vous voulez dire que si on continue, si on avance tout droit, on ne s'arrête pas, on laisse le camp. On ne s'arrête pas au camp, on continue tout droit. On va vers la brigade de Jeannaméry d'Abobo. C'est ce que vous dites ? Oui. D'accord. Donc, pour le besoin de l'enregistrement, le témoin a dit oui. Brigade de gendarmerie d'Abobo, qui se trouve à un carrefour particulier ? Oui, ça y est, parce qu'il faut un rond-point même. Qui s'appelle comment ? Nous, on appelle ça, à Bijan, au rond-point de la Jeannaméry. D'accord. Et si on continue encore, on arrive où ? Toujours tout droit, en suivant cette route-là, on arrive où ? En suivant cette route, tout droit, on arrive au rond-point de la Jeannaméry. Bon, vous pouvez aller à Niaman, vous pouvez aller à la mairie d'Abobo. Mairie d'Abobo continue, université, université, tomber, si à jamais. Université en face, Abobo a jamais en face de Fitisac, peut tomber à jamais. Ou bien, vous pouvez passer vers la mairie, continuez comme ça, aller vers ça manquer. Est-ce qu'on est loin de la mairie d'Abobo, quand on est au camp commando ? Par exemple, si je vous demande le temps, en voiture, de la porte, là, de l'entrée que vous avez mise en rouge, jusqu'à la mairie d'Abobo, ça fait quoi, à peu près ? En voiture ? Il y a des obstacles, c'est-à-dire, il y a beaucoup de voitures, ou bien en temps libre ? En temps libre, ou bien quoi ? Attendez. À pied, si c'est plus simple ? Si c'est plus simple, à pied, combien de temps vous mettez ? À pied, on peut mettre quelqu'un qui marche rapidement, on peut mettre 10 minutes, 10 à 15, on peut le mettre. D'accord. D'accord, c'est très clair. Alors ensuite, nous avons une autre route, qui est de l'autre côté. Regardez la carte. Oui, oui, je vois. Qui est de l'autre côté, et qui est parallèle à la première, à celle dont on vient de parler. Vous la voyez ? Parallèle ? Parallèle, ça veut dire même direction. Oui. Donc, vous êtes d'accord, vous la voyez ? Oui, je la vois. Ok. Cette route-là, si on la continue tout droit, vers le haut de la carte, on va où ? Le haut de la carte. On va tomber sur l'avenue Casa. D'accord. Et après ? On continue encore ? De l'avenue Casa, du Goudron, on peut aller vers la cité universitaire, ou bien tourner vers la pharmacie, aller vers la pharmacie maternelle, contourner, sortir, on peut passer vers le camp commandant, ou bien continuer à aller au BC. D'accord. Alors, maintenant, si au lieu de monter vers le haut de la carte, on descend, toujours cette route-là, on descend vers le bas de la carte, on arrive où ? Vers le bas de la carte. Si on descend, on va tomber sur une route qui passe devant l'église. Une église qui tombe sur la route, et puis elle ne continue plus, on peut continuer, mais devant là-bas, elle ne continue plus, elle tombe sur une route qui passe devant une église, que j'ignore. Bon, j'ignore. Saint-François, Saint-Xavier, ou bien ? Bon, c'est donc Saint-Xavier ou bien quelque chose là-bas ? Oui, Saint-François, Xavier, merci. Merci. D'accord. Alors, quand on regarde le camp, maintenant on va regarder le camp. Oui. On aperçoit une délimitation entre le camp et... entre l'intérieur du camp et l'extérieur. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Bon, alors j'ai une question pour vous. Tout en bas du camp, on voit des maisons. Vous voyez des petites maisons avec des toits ? Oui. Ces maisons, elles sont à l'intérieur du camp ou elles sont à l'extérieur du camp ? Il y a une clôture qui ne laissait pas. Je n'ai pas saisi votre réponse, monsieur. Le camp même est clôturé. Le camp commandant est clôturé. Il y a seulement deux grands bâtiments en étage. Alors, attendez. Attendez. Donc, on est bien d'accord ? La ligne de maison, tout en bas de la carte, qui est dans le prolongement du camp, vous nous dites ne fait pas partie du camp. Est-ce que c'est ça ? Oui. D'accord. D'accord, d'accord. Et on voit tout autour du camp, des maisons ou des bâtiments. Est-ce que ce sont des bâtiments ? Ou est-ce que certaines d'entre elles ou certains d'entre eux, si ce sont des bâtiments, sont à étage ? Autour du camp, pas dans le camp. Je pense qu'il y en a un étage. Il y en a des maisons basses. Il y a la cité policière que je vois, toujours au carrefour, en haut, là. C'est la cité policière. Et puis, ici, un descendant, toujours pas en face de la porte, mais un peu en bas. Avant d'arriver au carrefour, il y a un étage qui est là. Un étage. Je l'ai utilisé comme... Je ne sais pas si c'était une clinique ou bien quelque chose, là-bas. Voilà. D'accord. Dans le temps. Alors, ma question, est-ce que pendant la crise, à votre connaissance, certains de ces bâtiments ou certaines de ces maisons ont été utilisés par des tireurs pour tirer sur le camp, commando ? Bon. Quand moi, j'ai été au camp commando, le camp commando même n'a jamais été attaqué. Donc, je ne sais pas. Peut-être après moi ou bien... Je ne sais pas. Depuis que j'ai fait mes missions, le camp commando même n'a jamais été attaqué. Peut-être sur la route, si on dit que vous allez... Est-ce que vous avez sué des tirs ? Je peux dire oui. Parce que quand on part en camp, les premiers tirs, on commence à tirer tous. Alors, pour que les choses soient claires, ce que vous nous dites là, pour qu'on comprenne bien, c'est que quand vous, vous étiez au camp commando, il n'a pas été attaqué ? Ou est-ce que vous nous dites qu'il n'a jamais été attaqué, à votre connaissance ? Quand moi, j'étais là-bas, le camp commando n'a jamais été... Quand je partais là-bas, les missions que j'ai effectuées, le camp commando n'a jamais été attaqué. À ma connaissance, c'est la brigade. Attendez. Donc ça, c'est clair. Quand vous étiez là-bas, le camp commando n'a pas été attaqué. Mais vous avez dû parler à des confrères, à des collègues, à d'autres soldats qui étaient là à d'autres moments que vous. Est-ce que certains vous ont dit si le camp avait été attaqué quand vous n'étiez pas là ? Bon. Plus tard, après mon dernier passage là-bas, je pense que tout le monde a replié du camp commando. Tout le monde a replié du camp commando. Voilà. Alors, vous voulez dire qu'après votre dernier passage, le camp commando, les troupes qui étaient basées au camp commando se sont repliées ? Oui, on ne pouvait plus avoir accès. Attendez. Et le camp a été abandonné. C'est ça que vous dites ? Oui. D'accord. D'accord. C'était quand votre dernier passage ? Là, je vous ai dit que je n'ai pas les dates. D'accord. J'ai dit ça ici. D'accord, d'accord. Juste pour la clarté de vos explications, j'ai cru comprendre, vous me dites, monsieur, si j'ai bien compris, que quand vous nous racontez que vous avez vu tirer d'un mortier, un seul mortier a été utilisé, l'autre n'a pas été utilisé. Est-ce que c'est ça ? Oui. D'accord. D'accord, d'accord. Bon. Mais je vous ai posé une question il y a quelques secondes, à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu. Est-ce que d'autres soldats militaires qui se trouvaient au camp commando à d'autres moments que vous, est-ce qu'ils vous ont raconté des attaques du camp commando ? Des attaques contre le camp commando ? Au moment où j'étais là-bas ? Non. Non. Pas au moment où vous étiez là. On a compris ce que vous avez dit quand vous étiez là. Oui. Maintenant, est-ce que vous avez appris qu'il y avait eu des attaques à d'autres moments, pas à ceux où vous étiez là ? Bon. Je pense qu'ils ont quitté le camp commando. Je pense qu'ils ont dit que c'était sur le fait de l'élimin qu'ils ont quitté le camp commando. Est-ce que vous voulez dire par là qu'ils ont fui devant des attaques ? Oui. D'accord. D'accord. Bon, c'est clair. C'est tout à fait clair. Monsieur McDonnell, s'il vous plaît. Objection. Le président, monsieur McDonnell. Monsieur McDonnell. La dernière question était une suggestion en utilisant le pluriel d'attaques. Ils auraient fui suite à des attaques. Or, dans sa réponse, le témoin n'a pas dit attaque. Il a dit suite à une attaque. Donc, nous savons parfaitement ce que recherche mon contradicteur. Il ne trouve pas sa réponse. Et donc, il essaie d'attaquer par un autre angle. Si vous permettez, monsieur le président, il y a deux choses. Il y a l'objection et il y a le procès d'intention. Le procès d'intention est inutile. Et l'objection, je vais y répondre. Alors, le procès d'intention, c'est facile. On peut faire dire ce qu'on veut à qui on veut. Sur l'objection, je vais reformuler parce que c'est un point important. Alors, je voudrais que les choses soient tout à fait claires. OK. Vous nous avez dit... Pardon. Non, please do so. Merci. Allez-y, allez-y. Et reformulez, s'il vous plaît, afin que ce soit clair. Alors, je vais reprendre exactement ce que vous avez dit, monsieur, s'il vous permettez. Alors, vous avez dit, monsieur, que, c'est page sans cesse des transcrits françaises et c'était la ligne 13 ou 12. 12. Donc, ça, c'est ce que vous avez dit, d'accord ? Je pense qu'ils ont... Je cite. Je pense qu'ils ont quitté le camp commando. Je pense qu'ils ont dit que c'était sous l'effet de l'ennemi qu'ils ont quitté le camp commando. Alors, quand vous dites qu'ils ont quitté le camp commando, vous faites référence à qui ? Bon. Tels les éléments, la gendarmerie, la police, les militaires qui allaient là-bas. Voilà. D'accord. Quand vous dites qu'ils ont quitté le camp commando, est-ce que vous voulez dire que tous ceux qui étaient là ont quitté le camp commando ? Oui, tous ceux qui étaient là. D'accord. Et quand vous dites que c'était sous l'effet de l'ennemi qu'ils ont quitté le camp commando, qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Bon. Quand je dis sous l'effet de l'ennemi, ça veut dire qu'ils ne se sentaient pas peut-être capables de... Les vies étaient menacées, s'ils restaient là-bas en partie ou bien je ne sais pas qu'est-ce qui se passait. En tout cas, ils sentaient qu'ils étaient faibles ou bien je ne sais pas. C'est ça le fait de l'ennemi. Parce que si je suis plus fort que toi ou bien tu es plus faible, tu peux dire bon, voilà, c'est comme ça le fait. Il peut être là, c'est la dissuasion. Là, on peut utiliser aussi la dissuasion. C'est ça qu'on appelle. Et puis ça peut être dissuadé. Bon. Donc, tout à l'heure, je vous ai demandé si à votre connaissance, il y avait des attaques. Quand vous n'étiez pas là du camp commando, vous n'avez pas vraiment répondu. Est-ce que vous pouvez répondre maintenant ? Vous avez répondu en parlant de la fuite des personnels qui s'y trouvaient. Ça, c'est clair. Mais est-ce que vous pouvez répondre à ma question ? Est-ce qu'il y a eu d'autres attaques ? D'autres attaques, c'est-à-dire ? Bon. Des moments où les gens ont doté des ennemis, sans qu'on rentre dans qui et qui, des ennemis se sont mis à attaquer. Vous savez ce que c'est une attaque, non ? Oui, bien sûr. Bon. Alors, si vous savez, est-ce que des ennemis ont attaqué le camp commando ? Bon. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je n'y étais pas. D'accord. D'accord, d'accord. Alors. Monsieur le Président, j'ai une question à vous poser. Finissons-nous à 4 heures ou à 4 heures et demie ? À 4 heures. À 4 heures. OK. À 4 heures, dit le Président. Je vais utiliser mes quelques minutes. Oui. OK. Vous-même, personnellement, est-ce que vous avez déjà utilisé un mortier de 120 mm ? L'utilisation, je l'ai fait en exercice, en instruction. D'accord. Et hors instruction, hors exercice, dans un contexte réel, est-ce que vous avez déjà utilisé ? En contexte réel, non. Mais le jour où on l'a mis en position au dépôt neuf, on ne l'a pas utilisé. On l'a seulement mis en batterie, on ne l'a pas utilisé. D'accord. Et en règle générale, s'il y a une règle générale, vous serviez plutôt quel matériel ? Vous étiez plutôt affecté à un matériel particulier ? Non, je vous ai dit au Baza, on utilisait tout ce sort d'arbre. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, concernant les mortiers, vous avez été interrogé de manière tout à fait extensive. par le présentant de l'accusation. J'ai quelques questions complémentaires. De quel type d'explosifs sont faites les charges qui composent l'obus ? Les charges ? Oui. Il y a plusieurs charges, ça dépend de l'adjectif qu'on veut utiliser sur ça, il y a plusieurs charges. Alors, dites-nous les différentes charges, mais rapidement. Les charges. La charge, d'abord, la distance qu'on veut utiliser, ça dépend de la distance qu'on veut tirer, ça dépend de la charge. On peut utiliser la charge 1, la charge 2, la charge 3, ça dépend. On les attache. Si c'est 3 distances, on peut attacher 3 charges là-dessus. Ça fait 3 charges. Sinon, c'est 1 comme ça, et puis on attache sur la queue de l'obus. Voilà. Alors, je vous posais la question un peu différemment. Est-ce que vous savez de quel type d'explosifs sont faites les charges ? Quel type d'explosifs ? Non, je ne sais pas. Est-ce que, par exemple, ça pourrait être du TNT ? TNT. Il y a l'explosif incendiaire, ce qu'on connaît, l'explosif incendiaire. Il y a celles qu'on utilise pour éclairer, éclairantes. Il y a plusieurs sortes. D'accord. Alors, à propos de la charge elle-même. Alors, vous me pardonnez, peut-être que ma question, qui est celle d'un néophyte, n'a pas grand sens. Mais je vous la pose. Est-ce que les obus lancés par un mortier de 120 mm explosent à l'impact ? Ou bien, est-ce qu'il y a un système de retardement de l'explosion ou d'accélération de l'explosion ? Ça dépend. C'est vous qui l'a réglé. Si vous voulez que ça explose au contact, vous pouvez, si vous voulez que ça explose à la chose qu'appelle, non par la chose qu'appelle au contact, c'est-à-dire à une distance, ça dépend de vous. Ça dépend de l'objectif auquel vous voulez atteindre. Ça dépend, et puis, je le souhaite, le résultat que vous voulez. Et comment vous réglez ça ? Comment vous décidez de ça ? Ça se calcule, et puis, par le graphiquage, la distance, on mesure la distance par le graphiquage. D'accord. Avant que nous nous quittions, je voudrais savoir, si vous vous en souvenez, combien y avait-il de canons, combien y avait-il de 12-7 au Baza en état de marche pendant la crise ? Bon, tous les 12-7 qui étaient à la base étaient en état de marche, mais je ne connais pas le nom, mais ça, il y en avait. Attendez. Est-ce que vous pouvez nous donner une approximation ? C'est-à-dire ? Non, je ne peux pas vous donner un chiffre, parce que je n'ai jamais eu la peine d'avoir ça en l'idée de compter. Vous ne savez pas du tout ? Non, je ne peux pas vous dire. D'accord. Les bitubes, vous savez combien il y en avait en état de marche ? En état de marche, toutes les bitubes qui étaient à la base, ils marchaient. Et il y en avait combien ? Je ne connais pas le nom. Toutes les 12-7 aussi marchaient, mais je ne connaissais pas le nom. Et les mortiers de 120 mm, il y en avait combien ? Je ne connais pas le nom aussi. D'accord. Je pense que nous devons arrêter ici. Nous allons donc lever la séance et nous reprendrons demain à 9h30. Monsieur le témoin, vous pouvez aller vous reposer. Nous nous reverrons demain matin, 9h30, dans cette salle. Et la défense de M. Bagbo qui continuera ses questions sera ensuite suivie par la défense de M. Blegoudet. Merci beaucoup et à demain, 9h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...